Aujourd'hui, 93% du caoutchouc sont produits en Asie du Sud-Est, un petit peu en Afrique, et trois fois rien au Brésil. Et pourtant, à la fin du 19e siècle, la quasi-totalité du caoutchouc provenait du Brésil. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, à la fin du 19e siècle, le caoutchouc est déjà très utilisé. On en fait des gants chirurgicaux, des bottes, des bretelles, des parapluies. On en colle des bandes sur les roues des cabriolets et sur celles des vélocipèdes. Bref, à la fin du 19e siècle, le caoutchouc est déjà une matière première très convoitée par les puissances industrielles de l'époque. L'Angleterre, notamment. Ce pays possède un vaste empire colonial sur lequel, dit-on, le soleil ne se couche jamais. Cela dit, le Brésil n'en fait pas partie. Le Brésil est indépendant. Eh bien, c'est à ce moment que l'histoire du caoutchouc va rebondir. Si je puis dire. Un fonctionnaire de sa majesté prend contact avec un dénommé Wicam, un anglais qui vit au Brésil. Et lui demande d'envoyer à Londres des graines d'EVA pour soi-disant effectuer des observations scientifiques. En 1876, 70 000 graines d'EVA quittent donc le port de Belhem direction Londres. Les graines sont mises en terre et bénéficient des soins les plus attentifs jusqu'à ce qu'elles germent à la plus grande joie des botanistes anglais. En fait, et les Anglais le savent depuis le départ, ces plans ne sont ici qu'en transit. Leur véritable destination, c'est l'Inde. Un pays où le climat est sensiblement le même qu'au Brésil et où les Anglais sont chez eux. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Anglais parviennent donc à implanter en Asie des EVA. Les arbres vont y pousser sans aucun problème, mais mieux qu'au Brésil. En effet, certaines maladies présentes en Amérique du Sud n'existent pas. En Asie. En Asie.